avant de rentrer dans le détail des accords on va faire un petit rappel petit rappel sur le nom des notes en anglais car dans la plupart du temps les accords seront chiffrés avec comme base de notes la note en anglais donc je vais écrire la gamme de do majeur une fois de plus les anglais pour pour donner un nom aux notes utilisent l'alphabet a b c d e f et g et la note de départ c'est notre là à nous donc le la pour nous devient à en anglais le si devient b le do devient c do devient c le ré devient d le mi devient e le fa devient f le sol devient g voilà donc notre gamme de do majeur c t e f g a b c voilà donc maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet et maintenant on va détailler les principaux accords chiffrés que l'on trouve dans des partitions le premier type d'accord ce sont les accords de triade c'est à dire des accords composés de trois sons notre premier accord ici est composé de la note d'eau la note d'eau ici est appelée fondamentale ou tonique et désigné par le chiffre un au dessus du dos on a la note ni qui est la tierce majeur de dos désigné par le chiffre 3 au dessus on a la note sol qui est la quinte juste de dos est désigné par le chiffre 5 pour chiffrer ce type d'accord on utilise d'abord on écrit d'abord là le nom de la note fondamentale en anglais c'est à dire on va utiliser pour nous la lettre c'est donc on va écrire un lettre capitale c'est pour dire que notre accord a pour base a pour fondamentale dos la tierce majeure n'est pas chiffré donc on indique rien si rien n'est indiqué c'est donc une tierce majeure la quinte juste n'est pas chiffré non plus donc si rien n'est indiqué c'est que on a une quinte juste donc notre accord ici qui est un accord majeur de dos avec fondamentale tierce majeure et quinte juste est juste désigné par la grande lettre c'est pour nous ici l'accord suivant est une variation de la tierce c'est à dire qu'on retrouve notre fondamentale dos chiffré un donc qui se désigne par là par le chiffre 1 pardon on a une tierce mineure alors la tierce mineure est désignée par bémol 3 et on retrouve notre quinte juste désigné par 5 cet accord a pour fondamentale dos donc on va écrire un grand c'est mais cette fois ci contrairement au premier accord que l'on a vu on a une tierce mineure et pour indiquer que l'on est une tierce mineure on va utiliser la lettre petit m ou alors on va utiliser après la lettre capitale c'est on va utiliser un moins voilà comment ça chiffre cet accord qui dit un accord de triade de type mineurs dos mi bémol sol et on voit qu'on a ici deux écoles de façon différente d'écrire cet accord c'est à dire que soit après la lettre capitale on va trouver une petite lettre soit on va trouver le symbole moins il y a donc deux deux façons d'écrire de chiffrer les accords soit on va utiliser des petites lettres après la lettre capitale désignant la fondamentale soit on va trouver des symboles alors à savoir que quand on commence à écrire par exemple une partition soit on se dit on va écrire tous les accords avec des petites lettres soit on va écrire tous les accords à l'aide de symboles mais on essaye de pas mélanger les deux types d'écriture dans la mesure du possible notre troisième triade ici c'est une variation de la quinte on retrouve notre fondamentale désigné par le chiffre 1 on retrouve notre matière ce majeur désigné par le chiffre 3 et si cette fois ci on a une quinte augmentée désigné par 10 5 donc fondamentale do donc on commence à écrire notre notre accord avec un grand c on sait que notre tierce majeur n'est pas chiffré donc on n'indique rien pour la tierce mais par contre il faut indiquer cette fois ci qu'on n'a plus une quinte juste mais une quinte augmentée donc pour désigner une quinte augmentée on va utiliser ce par exemple au hug qui est l'abréviation d'augmenter ou alors on va utiliser après le grand c on va utiliser le symbole plus voilà donc au g où le symbole plus désigne que on a un accord avec une tierce majeur mais une quinte augmentée autre type de triade cette fois ci on a une variation de la tierce et de la quinte donc on a un accord qui est composé d'une tonique fondamentale do qui est désigné par le chiffre 1 on a une tierce mineure désigné par bémol 3 et cette fois ci on a une quinte diminué désigné par bémol 5 et là pour chiffrer ça on prend toujours notre lettre c qui désigne que l'accord a pour fondamental la note do la tierce mineure est bémol 3 alors la tierce est mineure et la quinte est diminué ce type d'accord qui possède à la fois une tierce mineure et une quinte diminué est appelé accord diminué on va l'appeler c dim c'est à dire dim abréviation de diminué ou alors on va l'appeler c est le petit symbole du degré là voilà donc c'est dim ou c'est avec le petit 0 de degré indique que on a un accord diminué constitué d'une tonique d'une tierce mineure et d'une quinte diminué donc voilà ce qu'on peut dire pour les principales triades allez c'est parti maintenant pour les accords de septième alors qu'est ce que c'est un accord de septième c'est une accord de triade c'est une triade sur laquelle on a rajouté une note à la distance d'une tierce de la quinte donc c'est ce qu'on a ici par exemple à cet accord où on retrouve une triade majeur domi sol pardon domi sol et on en ajoute une note une tierce au dessus encore on obtient on a donc la note si ce qui fait qu'entre d'eau ici on a un intervalle de septième on a bien donc un accord dit de septième parce qu'il contient une septième et là chiffrer un accord prend tout son sens vous allez voir pourquoi d'eau alors pour chiffrer cet accord on rentre le nom de la fondamentale en anglais donc pour nous c'est c'est après on sait que la tierce majeure ne se chiffre pas la quinte juste ne se chiffre pas reste la question comment chiffre ton la septième majeure et bien le chiffre avec grand m 7 donc le m est lié au chiffre 7 et qui dit chiffre dit que maintenant on sait pourquoi on appelle ça chiffre un accord on trouve notre premier chiffre de la série voilà majeur 7 on l'écrit aussi d'eau alors avec un symbole que dans les symboles musicaux il faut chercher ici d'un court symboles et le triangle voilà et donc du coup cet accord de septième m 7 ou dc delta à savoir que on a une autre possibilité où on le trouve aussi c'est qu'au lieu d'avoir simplement un grand thème on a maj 7 comme ça voilà ça c'est fréquent aussi on le voit assez fréquemment donc ici dans la première combinaison on utilise des lettres et un chiffre là on utilise un symbole et là on revient sur des lettres des chiffres donc voilà c'est ce qu'on appelle un accord de septième majeur l'accord suivant lui est composé du nom fondamental d'une tierce mineur désigné bémol 3 la quinte juste et on a toujours notre septième majeur donc comment on note ça toujours le nom de la fondamentale a donc on a besoin de spécifier l'axe une tierce mineur donc on va utiliser le petit thème mais alors oui la quinte juste n'est pas chiffré mais par contre on a une septième majeure qu'on va chiffrer un grand thème 7 voilà ou alors on peut l'écrire un grand c'est le petit tiré qui désigne le caractère mineur de la tierce et on va rajouter notre delta voilà l'autre possibilité pour cet accord de septième majeur avec une tierce mineur donc déjà on peut remarquer qu'il ya une hiérarchie on va après la après le nom de la fondamentale on va écrire la qualité de la tierce puis la qualité de la septième voilà on voit on trouvera pas le m7 devant le petit thème ça se fait pas donc voilà pour l'écriture en lettres et à côté l'écriture un symbole troisième accord avec une septième majeur celui là aussi mais on a toujours une fondamentale on revient sur une tierce majeure et là on a une quinte augmenté désigné 10 5 on avait vu ça dans les triades déjà et on a notre septième majeur donc cet accord c'est un accord de donne écrit la fondamentale en anglais la tierce majeure ne se chiffre pas alors on a la quinte augmenté qu'il va falloir chiffrer mais du coup autre hiérarchie dans l'écriture on va d'abord écrire la qualité de la septième et après on va écrire la qualité de de la quinte c'est à dire qu'on va écrire 10 5 ou alors on peut avoir ceci c'est on retrouve le delta à l'aide de symboles et on va retrouver le plus donc là une nouvelle fois on voit une hiérarchie c'est à dire que après le nom de le nom de la fondamentale oui on a la 7e qui qualifié et après on va qualifier la quinte donc si on parle une fois de plus de cette hiérarchie on va voir que après la fondamentale on trouvera la qualité de la tierce la qualité de la 7e et après on mettra la qualité de tout autre chiffre tout autre type de note accord de septième on continue là nos trois premiers accords étaient basés sur une septième majeure et ici on va trouver une septième mineure do mi sol si bémol si bémol l'intervent entre la fondamentale et la septième est une septième mineure désignée par bémol 7 donc l'écriture de ça simple on met le nom de la fondamentale en anglais donc grand c la tierce majeure n'est pas chiffré la juste n'est pas chiffré et il nous reste bémol 7 à chiffrer qu'on va juste chiffrer 7 voilà le chiffre 7 seul sans le m comme on l'a vu ici le chiffre 7 seul donc disais-je désigne une septième mineure alors attention quand on écrit des accords en manuscrit donc à la main ça veut dire le 7 est un 7 comme celui ci s'embarre au milieu si on met une barre au milieu ça désigne une autre qualité de septième su mais surtout en musique classique je crois que c'est les septièmes diminués à vérifier je suis pas spécialiste de ça du classique alors donc voilà notre accord ici avec une septième que nous on appellera dos 7 on continue l'accord suivant toujours basé toujours à base de d'une septième mineure donc on a une fondamentale une tierce majeure une quinte augmentée une septième mineure donc on chiffre ça le nom de la fondamentale en anglais la tierce majeure n'est pas chiffré la quinte est augmentée mais on sait qu'on chiffrera la quinte après avoir chiffré la septième et après avoir chiffré même la tierce et la septième donc là on chiffre pas la tierce nous reste à savoir ce qu'on fait pour la septième donc la septième c'est 7 donc on va le retrouver avec dièse 5 pour marquer maintenant le caractère augmenté de la quinte ou alors on va se retrouver avec 7 c'est plus voilà pour avoir un symbole à la place d'un chiffre voilà l'accord suivant donc l'accord suivant est composé de la fondamentale do mi bémol qui est la tierce mineure désignée par bémol 3 la quinte juste la 7e mineure désignée par bémol 7 alors on reprend on donne le nom de la fondamentale en anglais et là on utilise notre hiérarchie de chiffrage donc il faut marquer que la tierce est mineure avec un petit thème et qu'on a une septième mineur avec un grand 7 voilà ou alors cet accord peut s'écrire aussi avec le symbole moins pour pour le caractère mineur de la tierce moi et soupe ou tirer que je sais pas comment on dit les deux représentent la même chose je pense ok donc voilà ça c'est un accord mineur avec une septième mineur un grand classique du jazz cet accord là c'est encore un accord un peu spécial on va voir ça c'est un accord très classique aussi en jazz alors on a une fondamentale on a une tierce mineure une quinte diminuée une septième mineur donc le chiffrage on en revient toujours en notre grand c tierce mineur donc il faut mettre un m dans la hiérarchie apprend chiffre la septième donc septième mineur grand 7 et là on va mettre bémol 5 pour le caractère diminuer de la quinte donc où voilà alors c'est là où on a un truc un peu spécial on a un symbole qui prend la place de mineur 7 bémol 5 c'est ici ce symbole qui est un zéro barré qui indique que c'est un accord qu'on appelle 2 me diminuer semi diminuer d'accord ces deux ces deux écritures représentent le même accord bien que parfois dans l'analyse harmonique on peut faire une différence entre les deux j'ai vu passer ça quelque part déjà mais bon ça représente le même pool de notes à l'intérieur ça représente la fondamentale la tierce mineur la quinte diminuer et la septième mineur voilà l'accord demi diminuer donc c'est vrai qu'on trouve mineur 7 bémol 5 très souvent et cette écriture n'est pas être aussi très utilisé faut savoir la reconnaître et on va arriver à un autre dernier accord avec une septième et là c'est une septième spéciale parce qu'on va retrouver donc une fondamentale une tierce mineur une quinte diminuer et là on a une septième diminuer alors pour chiffrer ça on reprend un grand c et et c'est là que on va refaire un tour sur la triade on avait vu une triade diminuer avec do mi bémol sol bémol c'est la triade diminuer qui est ici on a vu qu'on pouvait l'appeler dim ou sincron c avec le petit le petit symbole de gré donc on va reprendre à la fois l'écriture à base de lettres dim pour indiquer que on a une tierce pardon on a une fondamentale une tierce mineur une quinte diminuer mais il faut dire indiquer aussi qu'on a une septième diminuer et on va se servir juste du chiffre 7 mais cette fois-ci le chiffre 7 associé à dim juste avant indique que c'est une septième diminuée puisque l'ensemble représente ce qu'on appelle un accord de septième diminuée c'est un accord très spécifique à un jazz là l'autre écriture à base de symboles on va retrouver notre petit degré et on va lui associer une fois de plus le chiffre 7 bon et là cette voici le chiffre 7 associé au degré désigne une septième diminuée et non pas une septième mineure comme on a pu le voir ici par exemple pour le chiffre 7 tout seul voilà donc ça c'est des réflexes de l'ériculture réflexe de de compréhension qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce qu'il faut vraiment retenir quand on a on a ce type de d'accord comme ça c'est que bon on a toujours notre fondamental en anglais et après c'est là je pense que c'est important la hiérarchie la hiérarchie des des qualifications on va qualifier la tierce on va qualifier la septième et puis après on qualifiera toute autre note qui sera altérée voilà et après faut repérer d'aller dans les symboles quel symbole est associé à quelle note le m7 est associé à la septième majeure le delta est associé à la septième majeure match est aussi on avait vu le petit thème m est associé à la tierce mineure maje 7 le petit m dièse 5 pour la quinte augmentée ou alors le symbole plus donc le chiffre 7 tout seul indique une septième mineure dièse 5 plus qu'est ce qu'on a donc voilà après on a ce symbole bizarre du du cercle barré pour un accord demi diminué et l'accord diminué ici qui lui aussi à une comme à dire un chiffrage bien particulier maintenant va s'intéresser à deux nouveaux types d'accord alors premier type d'accord ici cet accord est composé d'une fondamentale dos désigné par un tiers majeur mis désigné par trois une quinte juste sol désigné par 5 et là on a la note la l'intervalle entre la note dos et la note la est un intervalle de six de majeur donc cette note est désigné par le chiffre 6 6 qui désigne la six de majeur donc c'est d'accord va se chiffrer avec le nom de la fondamentale en anglais tierce majeur on y trouve une tierce majeure donc on ne chiffre pas on trouve une quinte juste donc ça ne se chiffre pas mais par contre on a besoin d'indiquer qu'on a besoin d'une six de majeur donc on va rajouter le chiffre 6 tout simplement accord de six de un autre accord de six de ici on retrouve notre fondamentale désigné par le chiffre 1 mais cette fois ci on va trouver une tierce mineur désigné par bémol 3 on trouve la note sol qui est la quinte désignée par 5 on retrouve notre six de majeur donc cet accord ici toujours le nom de la fondamentale en anglais par contre il faut indiquer maintenant le caractère mineur de la tierce donc on met un petit thème la quinte juste ne se chiffre pas mais par contre on a besoin d'indiquer qu'on a une on a besoin d'une six de majeur du moins qu'on y trouve une six de majeur et donc on utilise le chiffre 6 ça peut s'écrire avec un symbole grand c moins ou tiré comme vous voulez l'appeler et 6 voilà donc ça c'était deux accords de la même famille les accords de 16 avec une six de l'intérieur un autre type d'accord cette fois ci cet accord se compose d'une fondamentale d'eau qui est désigné par un bien sûr et la surprise on n'a pas de tierce ni tierce majeur ni tierce mineur mais se substitue à la tierce une carte juste d'accord et cette carte juste est désigné par le chiffre 4 l'intervalle que dos forme avec la note fa est un intervalle de cartes juste désigné par le chiffre 4 au dessus on trouve notre quinte juste désigné par 5 et on revient sur un accord de septième ici puisqu'on y trouve une septième mineur désigné par bémol 7 alors cet accord est particulier parce qu'il n'a pas de tierce et que à la place d'une tierce on trouve une carte ce sont ce type d'accord est appelé accord avec cartes suspendues et on le désigne on le chiffre comme ceci toujours le nom de la fondamentale en anglais on va rien indiquer pour la tierce parce que il y en a pas mais par contre on a une septième mineur donc on va écrire le chiffre 7 et il nous faut marquer le caractère la nouveauté c'est à dire la carte suspendue la carte et là on fait sus 4 cet ensemble sus et 4 désigne suspended fort en anglais voilà donc cartes suspendues il n'y a pas de tierce voilà pour ces deux types d'accords particuliers accords de six t'es accords avec cartes suspendues particulier mais quand même très courant dans le jazz 1 1 2 1 2 1 2 1